Donc, je vais revenir un peu sur le cours et je laisse une grande partie de la séance pour continuer à travailler sur le projet d'autobus. Donc, on va revenir rapidement sur le cours et surtout au niveau des solutions qui existent sur le marché, bien sûr à base d'objets productifs et qui sont déployés dans différents domaines d'activité, soit au niveau des marchés horizontaux ou bien verticals. Et on va voir quelques exemples comme des solutions qui sont en main de Cisco. Voilà, vous avez par exemple dans le domaine de la santé, donc Cisco, bien sûr, a conçu des solutions qui ciblent le marché de la santé. Alors, comme vous savez, le marché de la santé pose beaucoup de problèmes, surtout actuellement, vous avez la population qui vit. Vous avez une grande demande ou bien une très forte demande sur les services de santé. Pour parler de la salle, vous avez des certains pilleries pour les petits spécialistes et les praticiens, et donc ce qui mènent vers la pousse des coûts de la santé. Donc, pour répondre à ce dilemme-là, bien sûr, problème, il y a des fabricants qui ont conçu des solutions pour assurer des services à distance dans le domaine de la santé. Bien sûr, ces services, ils seront basés autour des objets, des capteurs, par exemple, un capteur, je ne sais pas du tout, de glycémie, un capteur du battement du cœur, un capteur de la température, etc. Et donc, parmi ces solutions-là, de soi à distance, vous avez par exemple le Cisco Xtend Air, vous avez le Cisco Xtend Air, vous avez le Cisco Xtend Air pour les services de santé, vous avez le Cisco Xtend Air pour les services de santé, etc. Donc, il y a plein de solutions sur le marché qui sont prêtes à déployer. Rien, ils ne vont pas, ils sont des services qui existent, des solutions, il suffit de les commercialiser, bien sûr, de les maîtriser pour faire des démonstrations clients finales et après les implémenter au niveau des opétences paris. Donc ça, c'est un exemple de solution déployée par Cisco Xtend Air dans le domaine de la santé. Vous avez aussi toutes nos solutions du Clinical workflow, donc c'est une solution, c'est un package, qui est composé de plusieurs modules, les V2R patient observation, le Trace Air VConnect, l'Intelligence Contact Center, etc. Donc, il y a la géolocalisation, par exemple, des patients, Digital Media Suite, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché, qui sont déployées par Cisco Xtend Air. Par exemple, il y a d'autres fabriquants aussi. Il suffit de chercher, vous avez trouvé des solutions, ça dépend des budgets, ça dépend de la qualité de service, ça dépend de l'équipacité de la solution, etc. Donc, ça, c'est dans nos domaines de la santé. Vous avez aussi, maintenant, on trouve des solutions déployées au niveau des villes intelligentes, des smart systems. Donc, vous avez actuellement, vous savez, vous assistez à un thermomètre de surpopulation au niveau des villes, et donc, ce qui va poser beaucoup de problèmes, tels que la pollution, tels que l'omboteillage, tels que les parkings incontriés, etc. Et donc, pour assurer une gestion efficace des villes, il faut déployer des solutions de smart system, bien sûr, autour des objets. Et donc, parmi les solutions que vous avez, vous avez, par exemple, smart plus connector, smart app connector, de Cisco. Donc, c'est une solution qui permet de gérer plusieurs activités au niveau de la ville, comme l'éclairage, le stationnement, la sécurité, le trafic de fossiers, l'objet public. Donc, toutes ces solutions-là sont déployées par Cisco. Mais il y a d'autres fabricants qui offrent d'autres solutions qui peuvent aussi être intéressantes pour les produits qu'on parle. Donc, voilà. Un exemple, comme vous avez ici, Rangos, c'est une ville, la ville de Rangos, de Malman, donc c'est une ville modèle dont tout ce qui est smart system. Vous pouvez chercher sur YouTube qui vous montre un peu comment on a essayé de rendre cette ville beaucoup plus élevé dans en faisant appel à la solution de smart system. Vous avez aussi la gestion de l'éclairage public. Vous voyez ce qu'on appelle la smart connected lighting, c'est une solution de Cisco dédiée à la gestion de l'éclairage public. Et grâce à ce genre de solution, on arrive à réduire la consommation énergétique. d'accord ? Maintenant, vous avez des lampadaires intelligents qui sont connectés, que vous avez tous qui ne sont pas de supervision pour voir où est-ce qu'il y a un lampadaire qui en panne, est-ce qu'il faut allumer à quel moment, il faut éteindre à quel moment, etc. Donc, vous avez aussi la gestion des parkings intelligents tant qu'il y a des solutions dédiées pour les parkings. Et comme ça, un utilisateur ou bien un conducteur peut toujours consulter une application installée sur son smart phone pour voir dans les allotements là où il est, est-ce qu'il y a des places vacantes ? Sur quel endroit, sur quel parking ? Ça, ce sont des idées qui peuvent être développées et installées chez nous qui peuvent vraiment c'est-à-dire réduire c'est un casse-tête pour trouver une place pour garder la voiture. Donc, voilà, vous avez des solutions qui sont prêtes à déployer. Il suffit d'installer les capteurs adéquats, d'installer l'application adéquate pour pouvoir diffuser auprès des éditeurs les places disponibles pour les palettes. Et bien sûr, tout ça, il y a un centre de supervision. Donc, vous avez une application centrale qui collecte différentes informations et à partir de cette centrale, on peut analyser les données et envoyer des ordres et etc. Donc, dans le domaine énergétique aussi, il y a maintenant sur la plateforme Cisco un cours qui s'appelle Smart Grid. Bon, malheureusement, il est encore parce que c'était conçu par les Allemands. Il n'est pas encore traduit en anglais mais en français. Mais sur la plateforme de Cisco, il y a un cours comme celui de l'IOP, par exemple, et qui sera traduit prochainement pour tout ce qui est Smart Grid. de la gestion. Maintenant, avec le centre de dispatcher, on peut commander les centrales de production d'énergie à distance, allumer une centrale avec une centrale et donc couper, par exemple, le réseau électrique sur un endroit où il y a un danger, etc. Tout ça peut être centralisé et ces solutions, c'est grâce aux objets connectés à l'intérieur. Voilà, grosso modo, un peu les solutions. Il y a des solutions pour la gestion de la telle, c'est-à-dire, par exemple, Grid Block, Connected Grid, Field Area Network, etc. Donc, vous pouvez aussi assurer la sécurité de la grid ou bien de votre réseau électrique. Donc, vous pouvez manager à distance le fonctionnement de votre réseau électrique. Donc, ça, ce sont des solutions guidées au marché de l'énergie. Donc, c'est une solution verticale. Tout à l'heure, parce que nous avons vu les solutions guidées à la santé, donc c'est pour le marché de la santé, donc c'est une solution verticale. Donc, bien sûr, maintenant, on parle aussi des usines connectées. Les usines connectées, donc là, il y a un danger qu'il faut placer au niveau d'usines et surtout, il faut utiliser les équipements type industriel. On ne va pas utiliser par exemple un commutateur standard, on va utiliser un commutateur isolé. D'accord ? Donc là, vous avez plein de solutions pour ce domaine pour assurer le fonctionnement des équipements correctement au niveau des usines. Donc, on a en passant des objets, en déconnectant à travers des commutateurs et puis des routeurs pour aller à l'estance. Mais ces équipements sont conseillés pour tous nos engagements et des équipements industriels. Donc, il y a plein de solutions qui ont été développées par Cisco pour le marché industriel tels que les usines connectées, les machines connectées, les opérations sécurisées etc., la chaîne d'approvisionnement, les outils de communication et de programmation et de programmation. Donc, il n'existe pas un marbre de solutions sur le marché industriel qui sont conçues par Cisco. Bien sûr, vous pouvez aussi chercher d'autres solutions alternatives ou bien conclèrentes et faire des comparaisons de fin de... C'est-à-dire, ce sont des solutions opérationnelles mais qu'est-ce que ça demande comme objet, ce que ça demande comme coût etc. Donc, toujours, il faut avoir cet esprit pour comparer les solutions qui existent sur le marché. Voilà un peu le... On a fait le tour de ce chapitre 5 qui est dédié au déploiement des solutions dans le domaine industriel et donc, on va revenir sur le projet qu'on avait commencé maintenant pour concevoir la solution qu'on a dit l'autre part. Donc, je vous ai envoyé par mail si vous constituez vos emails. Est-ce que vous avez déjà le fichier sur lequel on a travaillé l'autre part ? Oui. Si vous l'avez vous pouvez le reprendre sinon j'ai déjà diffusé sur par mail le fichier sur lequel j'avais travaillé si vous ne l'avez pas si vous avez c'est comme vous voulez en préférence je pense essayez d'ouvrir le fichier que je vous ai envoyé comme ça on va démarrer dans les mêmes conditions. D'accord ? Donc, essayez de consulter vos voies d'email et ouvrez le fichier que je vous ai envoyé en sorte qu'il est sur la version 7.2 donc il faut que vous ayez la version 7.2 sur mon marché d'accord ? Donc, je vous laisse ouvrir le fichier et comme ça on va commencer le travail. Voilà donc le fichier sur lequel on avait travaillé l'autre part. Est-ce que vous avez d'autres fichiers ? Voilà un peu le fichier sur lequel on avait commencé à travailler l'autre part. Donc, essayez d'ouvrir le fichier pour ceux qui n'ont pas quittez vos voies de l'autre. Sur le routeur ISP ici il a combien de réseaux directement connectés ? ISP c'est celui-là celui du milieu donc il a 4 réseaux directement connectés mais est-ce qu'il reconnaît son réseau ? Est-ce qu'il connaît son réseau ? Est-ce qu'il connaît son réseau ? Il ne le connaît pas. D'accord ? Donc d'abord il faut adresser les interfaces. D'accord ? C'est comme une première histoire premier état alors on va aller sur le routeur routeur smart on va aller sur le routeur smart à gauche sur la science du routeur ce oeud www.fnnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfjpnfnfnfnfnfnfënftfnf1 нашиnyafnffnfnfnfpnf2 C'est quoi son adresse IP ? 2.0.0 On va mettre point 1, point 2. Le point 1, on va le mettre du côté opérateur. On vient du côté ISP. Voici les deux adresses qu'on va placer sur le routeur Smartroom. Le routeur ISP Quelles sont ces interfaces ? Vous avez G0.0 C'est quoi son adresse IP ? C'est 2.0.0 1.8 Alors la liaison qui part vers le serveur DNS C'est G.0.0 G.0.0 0.0 Alors là il aura 3.0.0.1 0.0.0.0 Alors il y a G.0.1 0.0 C'est K.0.0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.0.0 0.0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.1 Voilà l'adressage qu'on va porter sur le routeur ISP Alors quel routeur qui reste c'est le routeur ? N7 Donc celui-là il a deux interfaces le G0000 donc il va avoir le 4.0.0.2 h8 et puis le quelle est l'interface ? G0000 il va avoir le 6.0.0.1 h8 D'accord ? Donc d'abord on ne commencera pas donc le travail est demandé donc d'abord, premièrement il faut mettre en place le plan d'adressage IP bien sur version 4 alors deuxièmement je veux sur chaque routeur d'extrémité il faut installer un serveur DHCP donc serveur DHCP au niveau du routeur smartphone et au niveau du routeur N7 d'accord ? et puis troisième étape c'est configurer configurer le le routeur pour l'instant on va le faire d'une manière statique on va le faire d'une manière statique on pourra par la suite on pourra par la suite faire évoluer pour refaire le TP on utilise le TP V6 et en déployant un contrôle de routeur de routeur et après une fois la connectivité via le routeur statique on va vérifier la connectivité quatrièmement on va faire un test de connectivité et cinquième étape c'est la configuration du serveur d'enregistrement IoT bien sûr c'est le serveur lié au niveau de l'inset c'est là on va configurer toutes les les connexions bien sûr il faut configurer les objets pour leur dire de communiquer leur information vers le serveur IoT qui est au niveau de l'inset et puis au niveau de ce serveur il faut configurer les conditions si jamais je présente la carte devant l'éditeur RFID il faut ouvrir la carte etc donc je vous laisse maintenant faire ce travail d'accord et après on passera à la c'est 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 panelists la c'est c'est comme l'inverse de même à mon réseau. Donc il faut que le câblage, que ce soit câble, physique, que ce soit par sans fil, que ce soit réalisé. D'accord? Donc, le lecteur verified. Donc, de préférence, s'il vous plaît, vous changez le nom, vous mettez verified, le nom des objets. Ça, c'est un lecteur de musique LM. Ça, c'est le haut-parleur. Donc, c'est le haut-parleur. Ça, c'est la fronte. Celui-là, c'est le garage. Donc là, le point d'accès, c'est AP, Access Point. Alors là, ici, c'est la carte 1, C1. Celle-là, c'est la carte 2. Et là, c'est la carte 3. D'abord, pour que donc, mon point d'accès, c'est bon, tout le monde me suit. Donc, essayez d'exécuter au fur et à mesure pour qu'on travaille ensemble. Donc, d'abord, sur le point d'accès, donc, on va aller sur la config et sur le port 1. Donc, mettez tous le SSID N7. Donc, il faut qu'on, donc, le nom du réseau sans fil, SSID, on va mettre N7. Alors, la sécurité, donc, il est toujours un réseau sans fil, il faut qu'il soit sécurisé. Donc, la clé de sécurité, on va mettre AZERTY 1, 2, 3, 4, par exemple. Donc, AZERTY 1, 2, 3, 4. Et après, il faut que, il faut connecter les objets. Donc, je commencerai par la porte du garage. Donc, déjà, voilà, il faut aller sur avancer. Donc, là, vous avez au niveau des entrées-sorties. Donc, il faut changer l'interface câblée ou bien Internet câblée par l'interface wireless sans fil. D'accord ? Et après, on va revenir sur la config, sur le wireless. Et là, le SSID, donc, ça va être N7. Et le mot de passe AZERTY 1, 2, 3, 4. Et puis, on applique. Et voilà, vous avez la porte du garage qui s'est connectée au point d'accès. Donc, vous allez faire de même pour les autres objets. La porte, le lecteur mural, enfin, le lecteur de musique, le lecteur RFA. Je vais aller aussi sur la porte. Advanced. Input Output Config. Interface Wireless. Et puis, sur la config, sur le wireless, on change le SSID. Et le mot de passe. Aserci. Et puis, on vérifie est-ce que la porte se connecte au point d'accès. Voilà. La même chose sur votre lecteur de musique. Donc, on change. Et puis, la config, le wireless. Aserci. 1, 2, 3, 4. Voilà. Notre lecteur RFID. On va aussi le doter d'une interface wireless. Sur la config. Voilà. Tous mes objets, maintenant, sont connectés. Au point d'accès, point d'accès. Ils sont connectés. Ils sont reconnus par le point d'accès. Mais, est-ce qu'ils peuvent être connectés au réseau pour l'instant ? Ce n'est pas encore possible. parce que, si vous voyez là, ça affiche une adresse IP 169.254.208.9.16. C'est une adresse IP à pipa. Ça veut dire qu'il y a l'absence d'un serveur DHCP. OK ? Donc, on va aller sur tous... C'est bon ? tout le monde a réalisé. Donc, on va aller sur le serveur smartphone. De préférence, je vais travailler en mode ligne de commande. Enable. Enable. ConvT. Donc, le hostname. C'est SH. Smartphone. D'accord ? Donc, je vais aller sur l'interface G0.0. Donc là, je vais faire apparaître mes interfaces. Donc, sur l'interface G0.0. IP adresse. Alors, vous avez... On a dit, c'est le 10. Et c'est le 1.0.0.1. 255.255.255. Pardon. Voilà. Point 0.0. Point 0.0. Donc, bon. Donc, voilà. IP adresse. Et puis, no shutdown pour activer l'interface. Donc, je pars sur l'interface G0.0.0. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Interf. Pardon. Il y a une petite erreur. Voilà. Ça, c'est l'interface fibre optique qui relaie le site Smartphone ou bien ma maison intelligente vers l'opérateur. Donc, on a établi une connexion WAN en utilisant une interface fibre optique. Donc, IP adresse. Donc, on a dit, c'est le 2.0.0. Point 2, je pense. Point 2. Du côté Smartphone, mais point 1 du côté... Pardon. Pardon. Voilà. Point 2. Point 2. Et puis, le masque. Point 0. Point 0. Point 0. Et, no shutdown. Donc, voilà un peu. J'ai fait le tour de ce routeur. Donc, une fois que j'ai configuré le routeur, je sors. On va configurer les interfaces. Je sors. Et puis, je vais créer le serveur DHCP. Donc, je vais mettre en place un serveur DHCP. Donc, c'est IP DHCP Pool. Je vais l'appeler LAN SH. Le LAN Smartphone, par exemple. Donc, le network, le réseau sur lequel il va générer automatiquement les adresses IP, c'est le 1.0.0.0. 255.0.0.0. Alors, des fois, le router a la passerelle par défaut. Donc, c'est quoi ? C'est le 1.0.1. D'accord ? Voilà. J'ai configuré maintenant le service DHCP. J'ai activé le service DHCP sur le routeur Smartphone. Et puis, on va voir, est-ce que, maintenant, mes objets, je vais aller sur le garage, essayer de voir, donc, en partant sur, sur Wireless. Voilà. Si vous observez bien, elle a déjà reçu l'adresse IP 1.0.0.3. Slash 8. Si je pars sur ma porte, elle a déjà reçu 1.0.0.4. Sur le RFID 1.0.0.5. Et celui-là 1.0.0.2. Donc, tous mes objets, maintenant, sont connectés au réseau sans fil et ils possèdent leur adresse IP. Donc, voilà. Tout ce qui est plan d'adressage côté Smartphone, c'est réglé. Maintenant, il faut aller sur le routeur de l'opérateur. Est-ce qu'on peut tous basculer sur le routeur de l'opérateur? C'est bon, vous me suivez? Donc, je vais aller sur le routeur opérateur. Donc, je vais basculer sur l'interface ligne de commande. Enable. ConvT. The hostname. Donc, je vais l'appeler l'ISP. Internet Service Provider. Donc, je vais aller sur l'interface G.0.0.0. IP adresse. Donc, c'est quoi l'adresse de cette interface? On a dit, c'est le 2.0.0.1. Donc, c'est le 2.0.0.1. 255.0.0.1. Et no shutdown. Voilà, vous avez l'interface maintenant qui est devenue app. Donc, c'est le 2.0.1. Donc, si je pars sur l'interface G.0.0.0. Donc, c'est l'interface locale de l'opérateur en interne qui nous mène vers le serveur DNS. Donc, on a dit, c'est l'interface C.0.0.0.1. 255.0.0. 0.0.0.0. Et no shutdown. après je pars sur l'interface g0 sur 1 sur 0 donc je lui donne l'adresse ip ip adresse combien ? 4 .0.0.1 et le masque 255 0.0.0 et no shutdown et puis l'interface g0 sur 1 ip adresse c5 .0.0.1 255 .0.0.0 et puis no shutdown .0.0.1 .0.1 .0.0.1 .0.1 .0.1 .0.1 .0.1 Donc là il me reste le routeur n7, je vais le configurer, cd, enable, constate, hostname, donc n7, donc il faut que je pars sur les interfaces, donc sur l'interface, j'ai 0 sur 0 sur 0, IP adresse, donc ça va être 4.0.0.2, 255.0.0 et no shutdown. Et puis je pars sur l'interface, j'ai 0 sur 0, IP adresse, 6.0.0.1, 255.0.0.0 et no shutdown. Donc logiquement, maintenant j'ai fait le tour, donc pour voir tout ça, il suffit d'afficher avec la loupe la table de routage de chaque routeur, donc si je pars sur le routeur SH, donc observez bien sa table de routage, donc il reconnaît les réseaux directement connectés avec une liaison locale, le L, donc ça veut dire ça, le réseau 10, 00.8, est directement connecté à l'interface G0.0, et cette interface, elle a l'adresse 1001.3.8, mais absolument cette adresse, le slash 32, ça veut dire exactement cette interface. Et puis le deuxième réseau directement connecté, c'est le 2.0.0.0.0.1. Donc ça c'est bon pour le routeur SH. Je pars sur le routeur ISP, pour visualiser sa table de routage. Logiquement, il a 4 réseaux directement connectés, 1, 2, 3 et 4. Le réseau 2, le réseau 3, le réseau 4 et le réseau 5. Et puis le routeur N7, donc il a 2 réseaux directement connectés, donc ça veut dire que tout a été bien configuré au niveau du plan d'adressage. C'est clair ? Donc on se mettra d'accord sur l'adresse du serveur DNS et sur l'adresse du serveur IoT. My activity in theater with psychological way and we working together in one project. c'est sur le robotisme et comment impliquer les sens humains dans le robotisme. Donc c'est très... Comment faire un robot de danse. Peut-être. Comment faire un robot de danse. Et c'est absolument nouveau pour nous et pour vous aussi. Mais c'est très intéressant. C'est comme un expériment. Donc c'est notre premier step. Peut-être qu'un jour, nous allons dire, oui, nous connaissons ces gens. Nous les voyons dans l'alcadémie. Donc, je suis heureux de vous voir. Donc, je suis heureux de vous voir. Et vous avez un bon jour et du travail. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Et vous avez un succès. Merci beaucoup. Bye, bye. Donc, maintenant, si je reviens sur mon cercle d'enregistrement. OK. Voilà mes objets. Tous mes objets. J'ai combien d'objets normalement ? J'ai quatre objets. Bon, le smartphone, je vais l'utiliser pour... La communication vocale ici. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de condition. Alors, par exemple, pour mon lecteur de musique, ici. Vous savez bien, je peux l'activer à distance. Vous écoutez la musique. C'est à partir de mon cercle d'enregistrement que j'ai activé mon lecteur de musique. Et avancé la musique partout sur le reparlant. Ma porte. Vous voyez, je peux la fermer. Vous voyez, elle est devenue rouge. Je peux l'ouvrir à distance aussi. Je vais venir m'ajouter. Et là, pour la porte du garage. Vous voyez, je rouvre. Je rouvre la porte à distance. Et je peux la fermer aussi. Donc, tout ça, maintenant, c'est commandé à distance. D'accord ? Donc, demain, on va essayer de compléter aussi sur le même projet. Et surtout, d'intégrer l'utilisation de l'albrino et de l'albrino. D'accord ? On va essayer de manipuler ce... le MCU à l'albrino et le SPC à l'asperified. On va essayer de mettre en place un peu plus demain sur ça. Voilà. Je vous remercie. enfin, je vouser. Vous review.